Déchirés, arrachés, lacérés, voilà comment le plasticien Jacques Villeglé collecte les affiches publicitaires pour les transformer en œuvres d'art visibles à partir de demain au Grand Théâtre d'Angers. Voici quelques temps, nous avions rencontré l'artiste dans un de ses ateliers parisiens. Ce breton d'origine est fondateur du mouvement des nouveaux réalistes et se qualifie lui-même d'affichiste. Agressivité, raison politique ou simplement par curiosité de voir ce qu'il y a dessous, les motivations pour déchirer une affiche publicitaire sont nombreuses. Le plasticien les regarde alors comme des œuvres d'art, analyse la symbolique des couleurs et repère les mots à deviner. Pour moi l'affiche doit être un moment, je parle de manifestations spontanées. Donc une affiche doit être simplement un moment, un instant, une époque, mais il ne faut pas que ça mélange les époques. Sans ça, ça serait du collage. Et les affiches, c'est le contraire, c'est le décollage. C'est quelque chose qui doit être expressif. Après avoir longtemps été collectionneur d'objets sur les plages, Jacques Villeglé s'intéresse aux affiches publicitaires à partir de 1949. Elles incarnent selon lui une guérilla des signes, puisqu'elles constituent le reflet d'une culture dominante à la publicité envahissante. A la manière d'un photographe qui choisit son cadre, Villeglé prélève des affiches ou des fragments qu'il choisit, signe et expose. Cette exposition sera peut-être une idée de sortie pour vous ce week-end. Elle sera visible jusqu'au 28 juin au Grand Théâtre d'Angers, place du Ralliment. Sous-titrage Société Radio-Canada